Bonjour tout le monde, aujourd'hui un archétype perdu, un archétype oublié et pour autant Ralph Dengot 7271 trophées avec, il est dans le top ladder français, il est dans le top simplement Bienvenue à toi Ralph Dengot avec ton géant cimetière Merci à toi Naxxivant Alors donc c'est ton deck à toi celui-là Ouais c'est mon deck C'est tout petit deck ladder Donc t'as quand même à plus de 7200 trophées en ladder avec, c'est vraiment super impressionnant Ouais c'est énorme cette saison, j'ai pas d'erreur, c'est plutôt cool Ça fait grave plaisir, franchement de voir des joueurs français avec des archétypes un peu maison comme ça Qui sont aussi hauts, c'est vraiment fou Donc tu nous as partagé 4 plays, justement où tu expliques un peu le fonctionnement du deck Ouais c'est ça Bon on est parti sur le premier Comment tu verrais un peu, comment tu expliques un peu le fonctionnement d'un deck géant cimetière dans l'absolu quoi Bah en fait, mon deck il est plutôt basé sur l'agression Ouais Donc j'agresse tout le temps géant cimetière en fait quand j'ai possibilité Et là je connais face control, donc là j'ai vu qu'il avait balancé son fût et sa bûche Donc je l'agressais direct pour le punir Donc là mais ce que là tu vas un peu gratter à la main Waouh, un peu Et après il n'a plus de flèches tout ça Enorme, ah ouais il n'a fallu où il n'a plus de flèches Contre lockbait tu trouves que tu as un bon match-up ? Contre lockbait ouais, mais pas avec la Valkyrie en fait D'accord, ok Avec la Valkyrie sincèrement il a une match-up D'accord, les chevaliers c'est déjà mieux Ouais c'est ça Donc tu as utilisé plus de flèches sur la princesse ou plutôt sur le gang ? Plutôt sur la princesse Ouais tu vas la sniper Avec mon gang et mon armée squelette Ok, et ses propres fûches tu vas les défendre avec ton gang de oblin la plupart du temps ? Ouais c'est ça Ouais ok Là il va à la princesse j'imagine Ouais j'avais rien donc j'ai cyclé pour avoir les flèches Waouh, ça c'est dur tu sais qu'il va rusher, tu sais qu'il va te mettre de pression J'ai pris une bonne value Ah ouais, j'avoue, ça fait deux fois que t'as plus de flèches, t'as fait une grosse value là ? Ouais Donc là t'as les petits skates qui vont mourir, t'as tout genre il va à TDE Là il pensait que j'allais mettre le cimetière mais j'ai pas mis Ah ouais, et là en plus ça T2 va mourir ? Waouh Et en plus c'est face control, c'est vraiment un bon joueur en face C'est l'un des meilleurs joueurs lockbait là Waouh, t'avais pas tête que tu mets Ah ouais c'est vraiment impressionnant, le fait que t'as pu tuer la TDE comme ça Effectivement il pensait au cimetière Donc il pensait que t'aurais pas l'élixir pour le gérer C'est ça Et t'as réussi à avoir le bon réflexe pour prendre l'agro de la TDE aussi avant ? Il a mis beaucoup trop tôt en fait ça Ouais, là pareil tu peux d'être juste avec ça, c'est parfait Là il abandonne et j'agraise et c'est fini Ok, je quitte Donc là tu penses un petit cimetière géant c'est ça ? Ouais, c'est ça Normal Mais il abandonne, il peut rien faire Ouais Ça c'est un play vraiment fort, si vous testez un petit peu le deck chez vous Que vous avez pris une tour, n'hésitez pas à balancer un cimetière Et puis un géant dans le pocket, c'est très très dur de défendre ça sans se prendre des dégâts Surtout quand la TDE est au milieu et que je lui ai pris une tour Il peut plus défendre en fait, la TDE je peux l'agresser facilement Ah ouais c'est vrai, le plus dur pour toi c'est de prendre la première tour T'as du P.E.K.A. Bridge Plum Euh ouais La version Archimagique ou pas ? Euh ouais Ok Non 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 je crois pas D'accord C'est un joueur brésilien très très fort lui aussi Alors du coup tu apportes comment le match-up contre P.E.K.A. Bridge ? Contre le P.E.K.A. j'agresse et j'attends de voir il défend avec toi Ouais ok Il va défendre avec euh... Il va laisser se gratter ou quoi ? Ah et c'est pas un autre ça ? Et après j'attends de le marcher là-bas en fait... Mais après il est comme ça ? Je sais pas du tout c'est certainement Parce que t'as mis cher quand même hein ? Ouais il aurait pu défendre mais il a pas défendu Ouais il a pas envie Il fait non ! Je défend pas moi J'ai quelqu'un comme ça Et contre ce match-up là sincèrement normalement je gagne pas Ok J'ai pas droit de gagner Ouais je sais pas Là j'agresse parce que j'ai vu qu'il a mis son zap Ok là il va à P.E.K.A. ? Ah non il est poison Non non il est poison Il a raison non non il a raison Là je défends son baguette de combat avec mon armée squelette Ah ouf ! Oh il connecte pas ! Les bons squelettes ! Ouais Ah par contre t'as mis quand même quelques dégâts avec ton géant Ouais Mais après il a un bon contrepoche Ouais et là comment tu gères ? T'es obligé de gang au milieu ? Ah non tu battes ? Ouais battes c'est bien Mets les zap Et tu gang quand même Du coup Ouais c'est ça T'as mis zéro coup normalement Ouais c'est pas mal hein Parce que le temps que le prince t'es bruit revienne T'as bien défendu Là vous avez à peu près Ouf ! Ah ouais il a pas le temps lui Ouais il agresse encore Ouais parce qu'il pensait que j'avais plus de troupe en fait Ouais bah c'était pas nul en soit Enfin je veux dire Là tu mets 4 délicsion aussi tu vois Et il touche un peu Ok Donc là t'as récupéré ton géant, ton cimetière T'as plus de flèche Plus de flèche qui sert à beaucoup de choses dans ce matchup Evidemment Euh Là c'est gargoules ouais ça sert à quelque chose Mais là elles servent plutôt à rien Non mais je sais c'est pour ça que c'était ironique C'est genre euh... Bon Elles peuvent retirer 2% de l'HP du Pega Ok là tu vois ce cimetière Là tu sais qu'il prend la tour Par contre il y a contrepeche quoi C'est ça exactement Là j'ai essayé de gratter un petit peu Ah c'est bien joué hein ! C'est bien joué hein Ok c'est à force Electro qui est devant Donc là ça tu peux le ramasser à la maison avec le gang Donc vous les battes Ouais ok Là je sais que je vais perdre ma tour en fait Donc je vais pas trop défendre Ok Je vais repartir de l'autre côté Ouais t'as pas peur de perdre le roi non plus ? Bah je vais gérer avec l'armée de squelette en fait Ok Ah ouais ok là tu zappes Tu rebattes Il zappe Enfin il zappe Et après je mets mon armée de squelette Yes Et ça tient et du coup pendant ce temps là t'arrives à mettre des bons dégâts à gauche Tour du Roi Alec encore à 2700 donc c'est pas mal Donc il y a un bon avantage en plus sur son tour de droite Ouais Oulala ok Il y a un bus là Il y a un petit bélier Et là je vais en cimetière La base La base de la base du deck Et là en plus il a pas piqué en main parce qu'il a remis son principe brefond de map Alors du coup il est juste il peut juste pleurer quoi Il peut juste être chagrin Waouh Waouh impressionnant Vraiment Ca joue à rien des fois hein C'est ouf Gros tornade ballon Ouais PK tornade ballon Et ça je déteste ton golem tomber là tu vois Mais d'ailleurs le matchup il est comment pour toi là ? Euh j'ai pas du tout matché normalement Il y a le bro Il y a la tornade Il y a le zap Il peut gérer tous les trucs avec C'est ça Et euh Et avec PK il peut gérer ton joueur Voilà simplement Exactement Mais le pire counter c'est bourreau valkyrie ce soir Ouais Il a juste à mettre un push bourreau valkyrie Et je peux pas défendre C'est vrai c'est le problème d'avoir que du soir main pour défendre ton deck C'est ça Donc là tu pars cachant cimetière Donc là il va prendre la tour Tu vas prendre la tour Exactement T'attends que ça passe tu mets les bats Ouais c'est ça Là j'ai un avantage parce que j'ai pris cette tour en fait Ouais Et euh c'est plus simple C'est plus facilement au milieu Ouais d'accord Je peux gratter la tour principale et la tour de gauche Ouais je sais pas De pas défendre les deux côtés Donc il a que le bourron Ouais c'est vrai Ouais donc c'est un matchup où t'es content de faire un premier trade Ouais exactement Quand je prends la tour directement je suis plutôt content Et comme on peut le voir d'ailleurs tu n'hésites pas Absolument pas A aller attaquer hein Tu es très agressif avec Ah non non Ça va agresser hein Il faut jamais rester à 10 Là je vais agresser direct Parce que je sais qu'il a mis cette ordnade Ouais Donc voilà De toute façon le géant on veut pas le voir Oh déjà il met un coup J'ai bien gratter la tour principale Ouais c'est pas mal hein C'est pas mal du tout J'ai des bons dégâts Donc il a encore pk mineur Ouais tu joues en bas C'est genre de matchup Faut pas hésiter à aller en 3 couronne Comme contre le golem en fait C'est vu ça prend beaucoup d'électrières Donc tes cimitières tu vas les mettre direct sur le roi là c'est ça ? Ouais exactement C'est marrant c'est tout le temps toi qui mène le balle quand tu joues le deck C'est tout le temps toi qui attaque Là je sais qu'il a pas le pk Donc je vais mettre direct J'ai un cimitière Y'a pas impressionnant où si tu le mets plus à droite tu prends quand même l'aggro et il va sur le roi ? Oui Ouais exactement mais j'arrive pas trop à l'aggro Ok Quand je le fais la tour de gauche ça prend pas le focus en fait de moi Ouais je comprends Je préfère le bateau venir Ouais tu le fais safe Alors du coup il y a le bourreau qui est à droite Re-bourreau Ah ouais ! Ah ouais t'es comme ça ! Totalement pas le temps Même quand il y a un bourreau t'y vas ? Je les balance Je les balance Faut vraiment pas hésiter Là il va y avoir un bon plush Ouais ça va être chaud là Il va falloir défendre J'ai encore agressé Non non j'ai encore agressé Ah oui d'accord pardon Non 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 autant pour moi le plan de jeu c'est pas le bon Elle gorge tout le temps On arrête pas Ok c'est une tier Je vais défendre son pk bourreau plutôt facilement Ouais l'armée sclète elle fait du gros travail hein Tu l'as bien positionné derrière Il est obligé de t'en an mais là t'as encore les petits gobelins Faut quand même avoir le sang froid hein Une fois que ça s'aperce que ça tombe de bien remettre les gobelins Là c'est le moment d'attaquer non ? Ah c'est ça c'est bien ça C'est ça qu'on voulait Donc il y a le ballon chez toi ? Il y a le ballon ? Il y a le ballon une fois ? Oh ! Ah ouais Ah c'est vraiment tendu hein C'est easy comme matchup hein Faut pas être cardiaque Ah non clairement pas non Faut accepter de perdre des trophées aussi hein Parce que c'est pas un découp tu perdras pas de game hein Alors là c'est matchup Ah Je le gagne plutôt au niveau du cyclage en fait Ouais Vas-y explique un peu plus Ça dépend s'il balance son poche en premier et que j'ai rien pour le défendre en fait Ouais Rien ça veut dire ni l'armée de squelettes ni le gang de gobelins on est d'accord Exactement Ouais Si j'ai juste mon géant au cimetière et zap et flèche Je peux pas le défendre C'est vrai c'est quoi cette bande des parents ? C'est la pire des mains ça ? Ok Tu envoies le géant C'est bien agressif hein A l'habitude Ouais ouais Parce que je connais son deck en fait D'accord ok J'agresse juste quand je connais le deck de la personne en fait Sinon si je connais pas je suis plus tôt Ouais tu t'empotes à temps de découvrir D'accord ok C'est du ladder hein Donc c'est normal hein Les joueurs sont plus ou moins connus Et ça change moins de deck en ladder aussi Donc là tu vas redéfendre avec l'armée de squelettes ? Ouais Ouais exactement Bon même si il y a l'esprit de gars c'est pas grave Non c'est pas très grave Il va plutôt me faire chier Parce qu'il fait beaucoup de dégâts de zone Ouais et puis il fait mal à toutes tes troupes hein Tout ce qui est gobelins, squelettes Ils aiment pas trop Sauf chauve-souris en fait Ouais La chauve-souris que Là il va cochon Ouais Célisse je crois Ou non Ouais si il célisse pas quand même Est-ce qu'il ralentit bien les gobelins ? Ça les tue direct Et ça met surtout des gros dégâts sur ton bâtiment Oh ! Ah ouais Il a fait beaucoup de dégâts mais il a utilisé ses chauve-souris en fait Donc tu sais que ça empêchera pas ton cimetière c'est ça ? Exactement Ouais d'accord Ok là le cimetière qui est passé Donc il a le golem des glaces Mais évidemment ça ne suffira pas Le cimetière qui est en train de faire énormément de dégâts Il est obligé de mettre la boule de neige Ah ouais Il fait vraiment mal Ah il déconne pas Et en plus t'as vu l'expert qu'il a dû mettre en défense ? Ouais ouais Une boule de neige Plus golem de glace Un petit peu de glace Ouais et sa mini pk est quasiment morte quoi Ouais Donc là ils rebattent donc tu sais que tu peux re-signifier Exactement ça te force à défendre Après il va partir sur le cochon séisme directement Ouais Donc là j'ai bien placé mes troupes Ouais il a raison de faire ça hein Non ? Ouais il a raison là Ça gratte bien Ouais Plus le séisme puis il met des coups donc euh Donc là tu vas lui prendre sa tour par contre Là il doit recycler ses bats Mais même s'il aimait ta le zapp Toi t'attends que ça là A partir du moment où il mettra les bats tu zappes direct hein Ouais Là je mets mon angle pour prendre le focus du mini pk Ouais super bien joué Ouais Ok là il renvoie son cochon Donc tu vas armé de squelettes Il va devoir séisme Tu peux ignorer son cochon je pense Je vais faire ma tour Ouais Et là c'est le moment de repartir à l'attaque hein Ouais mais là il faut jouer plutôt safe en fait Parce qu'il a une pk et une scotter Ouais Faire si mal que ça Ouais c'est normal Ok là tu grattes quoi ? Tu grattes 1000 dégâts Pfff Ah comme 1500 Ouais ouais Par contre il y a un contre push hein Donc là il faut quand même faire gaffe Ouais Parce qu'il va à Colum de Glace devant Il va à Cochon Ok Cochon à gauche Il a le séisme Il a tout là Je vais juste mettre mes chausseries pour euh Pour gérer le hog Je fais le chat de cochon Et je vais repartir en... Il me sitera le fin On n'a pas le temps Ah ouais Pour la mini pk du coup Ouais exactement Bon c'est pas passé malheureusement Ouais malheureusement j'ai pas fait beaucoup de dégâts Il y a un mouton je crois Ah tu vas juste gratter un petit peu là Sur les petits gobelins lance C'est déjà ça Quel cochon Qu'est-ce qu'il y a envoyé le séisme Le séisme instant Petite boule de neige Ohlala Il m'a bien gratté lui C'est chaud quand même hein Il te met cher Il te met grave cher Et là je veux pas avoir des anciens chers Ah voilà C'est ça qu'on veut Et t'as l'armée de Skate qui est derrière Donc il va être géré par le Glam de Glace Mais derrière tu mets les... Pfff Ah ouais Ouais je crois à la tour Énorme C'est vraiment tendu des fois C'est plutôt avec la roquette en fait Ah ouais ouais c'est clair Non non c'est clair Tu m'étonnes Mais c'est vrai que tu joues vraiment bien Et t'arrives bien à mettre de l'agression en permanence C'est hallucinant Ouais Les euh... Bon pour ceux qui connaissent moins C'est un archétype beaucoup moins connu C'est vrai que le géant cimetière c'est très peu joué Mais ça l'archétype fait vraiment très très mal Et euh... Bah justement c'est play là Les cimetières Cimetières avec le géant dans le pocket à chaque fois Si vous êtes pas prêt Si vous n'avez pas le bon deck etc Ca peut vite faire très mal Ouais Là il a balancé sur leur pique Si on peut partir de l'autre côté Ouais il a la bûche en main du coup Euh... Elle va de bien D'accord Elle va très très bien même D'accord J'ai pas compris pourquoi il a pas défendu Mais il a pas bûche Après c'est peut-être quelqu'un qui est contre le fait d'utiliser les bûches sur les squelettes Ouais finalement Bien joué hein Franchement ralzingo impressionnant hein Normalement il devrait bûche mais j'ai pas compris Mais il était pas d'accord avec ça Il trouve que ça se fait pas pour les squelettes Ah c'est vrai peut-être qu'ils ont une arme les squelettes faut pas les tuer comme ça Ouais Merci à lui en tout cas Bah voilà c'était un beau match contre 2.9 Il va te donner combien de trophées lui alors ? Euh il a 7270 Moi je suis à 7240 je crois C'est pas mal ça ! Vérifiez qu'il a quand même la bûche pour la curiosité On sait jamais Ouais vérifiez Ouais plus 32 Waouh C'est pas mal ça Ça me relance bien Carrément Et donc il avait bien une bûche ? Ouais Il avait bien une bûche Ah je suis contre Nemesis Je le connais Ouais Actuellement il avait du cochon D'accord Le 2.6 Non cochon euh... Glame de glace Valkyrie Valkyrie tout ça là Ouais ok Oh quelle défense Princesse C'est ce que tu disais Ouais j'aime pas trop ce deck Ouais je comprends Il a forcé à jouer Il te force à jouer Il te force à quoi pardon ? Il force à jouer mes flèches sur la princesse Ouais ok A gauche Bon là tu défends parfaitement avec le go... Ah quoique il la zappe ouais Faut rajouter les bats c'est bien joué Oh il y a méga Il a son zap également en main Enfin il le récupère après le zap Cochon ok Classique Il préfère pas le mettre Ok parfait Princesse Eh bien je la lui Il change le focus de la princesse Pour pas que je le pré-shot Ok il est reparti avec son grupeh Il a le zap en main Donc à tout moment il peut te remettre un zap Il le fait pas ça va Ok Bon il a recycle ses barbares du coup Ouais malheureusement Malheureusement cette carte revient Ça c'est triste C'est chagard J'ai obligé d'abandonner ma tour Parce que s'il les défend Là il a juste assez pro barbare maintenant Il va les mettre devant la tour Ouais Bon après tu vas quand même prendre la tour Euh Ah non Pas du tout Mais non même pas Mais non même pas Les barbares ils tank Ils tank bien sûr ils tank tout le monde Les barbares Les barbares vraiment ok Oh la vache Bah contre toi ouais Contre ça dépend des decks mais euh Ouais Ah c'est pas mal hein Tu peux gratter 200 dégâts là-dessus Qu'il y a les gobelins d'ag Oh Il grasse beaucoup quand même Ouais T'es pas obligé de faire ça je pense Parce que là il va barbare à un stand Mais du coup il va quand même se prendre les dégâts du cimetière Normalement tu devrais pouvoir prendre la tour là-dessus Il met les gobelins d'ag Les gobelins d'ag Il t'en peut bien mais t'as ton zap Allez 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 40 Un coup de squelette Bon il faudra re-zap quoi Ou plus de flèche Assure la tour Ah tu vas prendre pas mal de dégâts hein Ok bien joué l'armée de squelette 12 secondes Tu vas devoir zapper hein Ouais Allez tu viens d'autre jour 1600 HP là quoi Il y a lui à droite Il va sûrement renvoyer un poche hein Mineur Mineur cochon etc Non on va tout donner hein Ouais t'es obligé hein Je pense que tu pars pas maintenant Dans tous les cas Et c'est fini hein Il est barbare évidemment A quel point on défend-il bien Il reste une carte Donc il a potentiellement un gros sort Faudrait qu'il a de la roquette hein C'est possible Ok les barbares Ouais les barbares La défense qu'ils font ça c'est vraiment Ils font les games tout seul hein Ils font clairement les games tout seul les barbares hein Parce que t'es obligé de balancer ton géant Tu peux pas l'ignorer quoi Il a le zap en main hein Bah ouais ça va déjà faire de toute façon Malheureusement Ouais tu pouvais rien faire je pense hein Merci beaucoup en tout cas Rage Dingo Pour ta présentation du deck Toi qui est top 300 ladder avec Donc vraiment super impressionnant hein T'es le joueur le plus haut avec ce deck On est d'accord ? Ouais absolument ouais 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 C'est vraiment impressionnant Merci beaucoup hein Ça fait grave plaisir d'avoir fait la vidéo avec toi Voilà N'hésitez pas à aller dire ce que vous en pensez Evidemment dans les commentaires Et à tester vous même le petit jeu en cimetière Vous risquerez d'être surpris Ce deck est vraiment très efficace Et je trouve qu'il est aussi mine de rien Accessible T'en penses quoi ? Ouais 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 il est vraiment Il est vraiment accessible Quand tu le traînes beaucoup Après il faut pas vraiment Quand tu le prends tu gagnes pas directement en fait Ouais ouais c'est normal Ouais c'est ça Mais euh Mais après voilà tu pouvais mettre des gros push Tu peux vraiment Tu imposes ton jeu Et t'es très agressible Donc pour aller faire un bon petit pass royal en début de saison C'est plutôt fun à jouer en plus C'est vrai C'est vrai que c'est là Carrément Ouais excellente journée à tous du coup J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires Et on se retrouve très vite